On en parlait plutôt dans le bulletin, le temps doux et gris chamboulent les plans de biens des Québécois en cette semaine de relâche. Et Pascal, plusieurs familles se tournent donc vers les activités intérieures. Oui, bien avec les patinoires, les pistes de ski de fond qui sont fermées à Québec, les bibliothèques aussi qui sont fermées en raison de la grève, eh bien les familles ont dû se tourner vers d'autres activités comme les musées et les cinémas. Les activités intérieures ont la cote cette semaine. On vient au Musée de la civilisation. Demain, on va sûrement aller aux Galeries de la Capitale. On va aller au salon de l'auto parce que ce petit gars-là, il tripe vraiment sur les voitures. Au Musée de la civilisation, la programmation sur le thème du hip-hop attire des milliers de visiteurs chaque jour. Du point de vue de la qualité, c'est l'un des plus belles relâches qu'on a eu depuis plusieurs années. On peut faire de la musique avec des instruments insolites comme des ballons ou des bouillottes. On peut aussi composer de la musique avec des vrais logiciels utilisés par les vrais rapports. On peut danser. Donc on a des ateliers de danse et un spectacle de danse tous les jours à midi-30. Les patinoires et les bibliothèques fermées ont poussé de nombreuses familles à revoir leur plan pour la relâche. C'est sûr que les patinoires sont fermées, c'est un peu dommage, mais on va combiner un musée puis aller se promener dans le Vieux-Québec. Ça fait que c'est agréable, c'est super plaisant pour les enfants. Oui, évidemment, ça a changé un petit peu, mais il y a toujours des solutions belles partout. Ça fait qu'on va peut-être aller au quai, on va peut-être aller prendre une marche, on va s'accommoder à la météo. On peut faire de l'escalade. Dans les cinémas aussi, les familles sont au rendez-vous. Ils répondent à l'appel, on est contents. Les gens ont encore beaucoup envie de venir au cinéma, je crois. C'est bien parti, alors on n'oublie pas qu'à la fin de la semaine, on a Kung Fu pendant. Alors c'est sûr que c'est une belle locomotive. Le Festival de cinéma en famille de la Ville de Québec prévoit accueillir des milliers de personnes cette semaine. En plus des différentes activités offertes, 27 films pour la famille seront projetés dans les cinémas Le Clap. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.